Bonjour, je me présente, je m'appelle Ziedou Ledali, je suis un co-fondateur de la start-up Saphosi, moi je vais parler du cloud computing d'un autre aspect, au point de vue d'une start-up versus global player, je suis aussi un fondateur par rapport à un employé ou salarié, et l'autre, je suis un acteur local, je ne suis pas un acteur global. Donc c'est un autre point de vue et je vais partager mon temps pour parler du cloud généralement, et pour parler aussi du marché du cloud sur le niveau régional et africain, et puis je vais laisser un peu de temps pour parler aussi de nos services de cloud qu'on propose. Alors le cloud c'est une technologie ou une approche disons qui s'est imposée ces derniers temps, et ça commençait que, disons, les déploiements qu'on faisait auparavant, c'était des déploiements sur des serveurs tout simplement. C'était des serveurs qu'on avait dans nos bureaux, dans nos sociétés, et puis il y avait ce qu'on appelle le 30% dilemme, c'est qu'on ne pouvait pas exploiter les serveurs d'une façon totale et à 100%. Donc il y avait une technologie de virtualisation qu'on a découvert, et puis on est arrivé à virtualiser les capacités restantes pour exploiter le serveur à presque 100%. Et puis on a été toujours limité par un serveur, donc la prochaine idée c'était comment joindre la capacité et les ressources de plusieurs serveurs, de les rassembler dans un pool et puis les distribuer d'une façon indépendante. Et donc petit à petit, la technologie du cloud computing qui apparaît, et puis il y avait Amazon qui était les premiers à le fournir en tant que public cloud provider, de commencer ça par le 2005, et puis on a lié directement à cette technologie du cloud computing qui permet aussi l'automatisation de plusieurs opérations sur l'infrastructure, je parle du côté infrastructure IT, et donc cette technologie a permis de déployer, de joindre plusieurs features, propriétés, qui sont liées directement au cloud, qu'on appelle aussi, le cloud qu'on appelle aussi dans l'industrie le data center automation. Pourquoi ? Parce que la technologie du cloud, ce qu'elle offre, une flexibilité totale, il y a des features qu'on appelle le déploiement rapide, il y a la scalability, que ce soit horizontale ou verticale, il y a le disaster recovery, le backup automatique, et il y a ces features qui joignent directement le cloud de façon technologique. Le cloud aussi c'est une approche économique, le cloud il permet de changer des investissements en IT à partir des investissements capitaux, du CAPEX, un investissement en OPEX, des investissements opérationnels. Donc tout ça fait que le cloud, ça va remplacer la technologie du futur, d'ici, disons, cinq ou dix ans. Cela va avoir un effet sur les départements IT, donc lentement on n'aura plus d'ingénieurs qui seront responsables de déployer des systèmes sur des serveurs, vu que ces serveurs-là seront outsourcés, seront sous-traités chez des cloud providers. C'est pour ça qu'en Amérique on parle de cloud, c'est l'IT outsourcing sector, où on outsource le côté IT pour se concentrer à 100% sur notre core business. Si vous êtes un médecin, si vous êtes un avocat ou un maçon, vous devez vous concentrer sur la médecine, les droits et tout ça. Tout ce qui est IT, ce n'est pas votre problème, l'IT ça doit jouer un rôle pour monter votre productivité, ce que Amine disait aussi. Donc le cloud, ce n'est pas juste une approche technologique, c'est aussi une approche économique. On parle aussi du cloudonomics, c'est l'économie du cloud qui vise à optimiser les investissements en IT, juste pour comparer le total cost of ownership des serveurs. Si on compare le prix d'achat des serveurs, les softwares qu'on déploie et les ressources humaines qu'on met à disposition des serveurs, c'est peut-être que les serveurs on-premise sont moins chers, mais si on tient en compte la continuité du service, les capacités à évoluer et à augmenter la capacité, la capacité de compatibilité des nouveaux et anciens systèmes, et là le cloud va être nettement moins cher qu'un déploiement on-premise. Donc, pour dire que voilà, le cloud, ça va être une technologie qu'on va, nous, dans nos marchés africains, on parle du marché, spécialement du marché tunisien, mais en Afrique, on va être obligés à suivre cette tendance-là et, disons, à moyen terme, disons, on va être obligés à adopter le cloud. Pour nous, dans notre start-up, on a lancé un fournisseur de services d'hébergement et donc l'idée, en se basant sur des rapports de Forest Research ou de Gartner, on a vu que, comme je disais, à moyen terme, il n'y aura que du cloud computing, donc c'est pour ça qu'on a décidé d'offrir que des serveurs basés sur la technologie du cloud. Maintenant, je veux parler un peu du marché du cloud computing sur le continent africain. Eh bien, malheureusement, on n'a pas vraiment de fournisseurs de cloud africains ou qui a ces infrastructures qui sont basées sur le continent africain. Tout ce qu'on a, c'est les global players, c'est Azure, c'est Microsoft Azure, c'est Google, c'est Amazon, c'est DigitalOcean, c'est Linux, ce sont des acteurs à l'échelle internationale, mais qui n'ont pas de data centers ou des serveurs qui sont déployés sur notre continent. Et ça, pour, disons, peut-être une ou deux raisons, c'est qu'on n'a pas des data centers qui sont ouverts au public. En Tunisie, on a commencé avec ça, on n'a que trois. Et même pour la Tunisie, trois data centers, c'est peu. Donc, pour le continent africain, c'est rien. L'autre raison, c'est que notre marché, décidément, ce n'est pas vraiment un marché très attractif pour ces global players. Maintenant, par exemple, Amazon, ils ont ouvert un data center en Allemagne, DigitalOcean aussi, et voir un marché comme le marché allemand, qui est l'un des plus grands marchés européens, c'est maintenant, c'est ces années-là où Amazon commence à faire le pas. Pour Microsoft, ils n'en ont pas encore. Et pour tout ce qui est protection de données personnelles, ce qui touche à la souveraineté de chaque pays, le fait d'héberger ces données sur son territoire, les Allemands, avec leur histoire, pour eux, c'est un showstopper, le fait d'héberger leurs données en dehors de l'Allemagne, du territoire. Donc, sur le continent africain, il y a quelque chose qui commence à bouger, et c'est une histoire vraiment d'industrie. On n'a pas encore les data centers, on n'a pas encore la connexion adéquate, l'infrastructure, disons, urbaine, les fibres optiques, pour pouvoir lancer notre provider de cloud. Et donc, moi, personnellement, on a décidé de lancer, avec mon partenaire, on a décidé de lancer notre boîte en Tunisie, en fait, pour pouvoir offrir un service local aux clients tunisiens et, disons, régionales à moyen terme, avec l'optique de déployer des serveurs dans chaque pays, disons, en Algérie, au Maroc, et puis, à chaque fois où on accède à un nouveau marché. Donc, l'état de l'industrie du cloud, disons, ou de l'IT outsourcing dans l'Afrique, le continent africain, elle est encore, je ne vais pas dire qu'elle est elle est encore embryonnaire. Et c'est une question qui est très, très délicate par rapport à l'hébergement des données, le fait de les donner, de les outsourcer. Moi, je ne vais pas dire du mal des big players, mais ils sont tous, ils font partie du Patriot Act. Et donc, vos données, en fait, se sont bien sécurisées, mais il y a toujours un accès pour les big players. sur les... Donc, c'est pour ça, moi, je suis... Donc, voilà, donc, moi, ce que je suggère, c'est que chaque pays africain, il crée son propre cloud provider pour eux, pour sa propre consommation. C'est comme le domaine du telco, où la distribution des eaux, on ne peut pas l'outsourcer. Donc, c'est vraiment stratégique et ça touche à la souveraineté du pays. Donc, le thème du cloud, indépendamment des technologies qu'on va déployer, tout ça, que ce soit open source ou c'est pas de open source, c'est vraiment... C'est pas ça la question. La question, c'est de la... C'est un peu plus grand que ça. C'est un peu plus stratégique, la question. Donc, j'espère que prochainement, en Algérie et au Maroc, et peut-être pas... En Égypte, même en Égypte, il n'y a pas de cloud provider. Un marché de 100 millions, disons, avec une population assez riche, n'ont pas de leur data center, ils utilisent toujours Amazon et tout ça. C'est vraiment, c'est de l'argent qu'on peut vraiment économiser. Donc, qu'on en a besoin aussi pour d'autres questions de développement local. Voilà, donc, pour les dernières 5 minutes, je vais essayer de parler rapidement de ce qui est Saphosie. Saphosie, c'est un projet qu'on a lancé. Saphosie, c'est les initiales des fondateurs. qui a commencé, c'est une idée de rêve qui a commencé en Allemagne, où on voulait lancer un hébergeur local pour les clients tunisiens et régional. Donc, en 2012, on a constitué la société. On a fait notre lancement public en avril dernier. Ce qu'on offre, c'est un one-stop shop en IT infrastructure. On offre des serveurs cloud. Il y a des serveurs, ce qu'on appelle des Saphosie boxes, qui sont des Saphosie préconfigurés en termes de CPU, RAM, disques et systèmes d'exploitation, que ce soit open source ou Windows. Lorsqu'on parle du cloud, c'est la flexibilité. Il n'y a pas de lock-in effect. La flexibilité, peut-être que c'est la chose qui a poussé Microsoft à aimer Linux. Ou Linux. C'est un amour arrangé. Oui. On offre les do-it-yourself. Ce sont des VMs qu'on peut configurer comme on veut. Le chambre de CPU, de RAM, de disques, la bande passante et le nombre d'IP. Donc, il y a une flexibilité. L'autre service qu'on offre, c'est le private infrastructure. C'est un pool de ressources qu'on peut découper sur des VMs. Voilà, donc, le private infrastructure, en fait, c'est un cloud qui est dédié aux clients qui peuvent le découper comme ils veulent. On offre aussi, on est fournisseur de serveurs CDN. On est les... On a un autre point of presence puisque notre infrastructure, elle est dans un data center tunisien. Donc, le point of presence, il existe en Tunisie avec liaison directe vers l'Europe. Et donc, pour tous les sites de video on demand, de streaming, d'e-commerce, on peut leur offrir des services d'e-commerce, de CDN. On a aussi des services de sécurité. Le security as a service, en fait, ça protège contre les DDoS attaques, le SQL injection. On offre aussi des services de DNS et NICAS pour optimiser les requêtes d'URL. Donc, pour finir, sur les choses qu'on doit retenir, je crois que le cloud, ce n'est pas juste de la technologie, c'est une façon d'optimiser l'investissement en IT. Le cloud est là pour résoudre des problèmes d'IT économique et de distribution même des applications et ça touche même les ressources humaines. Sur le plan régional et continental, il faut avoir des providers locaux. Et voilà, on est pour la troisième chose qu'on est arrivé à le faire en Tunisie, donc je crois que vous pouvez aussi le faire en tant que start-upper ou ingénieur. Donc, c'est trois choses-là que j'aimerais que vous preniez avec vous. Et voilà. Merci, 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 merci Ziad. Merci Ziad. Je crois que c'est une très merveilleuse expérience. Oui, voilà. à la fin.